Musique Je vais vous parler d'un petit tableau que j'aime particulièrement, de Jean-Jacques Henner, qui s'appelle « Femme nue couchée dans une fourrure ». C'est une œuvre que Jean-Jacques Henner a peint dans son atelier qui n'a jamais été destinée à être vue, ce qui la rend d'autant plus intéressante. C'est une œuvre que j'aime pour plusieurs raisons. La première, je pense, c'est parce que c'est un tableau dont on peut très facilement ignorer l'existence et la beauté. En effet, il doit mesurer 20 par 15 centimètres et il est accroché parmi beaucoup d'autres petits formats dans l'atelier gris. Donc on ne le remarque pas forcément. Et si on passe de loin, on ne distingue pas vraiment non plus ce qui est représenté. On voit une forme blanche dans un camailleux brun. Si on s'approche, on distingue petit à petit le corps de cette femme allongée, noyée dans cette fourrure. Le corps est blanc, très très esquissé. Et lorsqu'on est vraiment tout auprès de l'œuvre, on voit apparaître ce bleu, un bleu profond, qui donne toute sa dimension au tableau, qui l'ouvre vers quelque chose d'autre et qui permet de retrouver ces trois couleurs chères à Henner, le bleu, le blanc et le marron. J'aime aussi beaucoup cette œuvre parce qu'elle n'était pas destinée à être montrée. C'est une esquisse que Jean-Jacques Henner a peint dans son atelier et qui n'est pas signée, qu'on ne devait pas voir. Ça lui donne une dimension très intime. On est directement plongé dans cette atmosphère très feutrée, très douce, très sensuelle, presque érotique, de cet homme qui peint son modèle. Vous sentez qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une vivacité, une envie de peindre, quelque chose de très rapide, de très soudain, de très fugace. Ce que j'aime le plus dans ce tableau, je crois, au final, c'est le sentiment d'urgence du peintre à saisir ce moment, à saisir ce corps et la beauté de cette femme dans cette fourrure. Sous-titrage Société Radio-Canada